Si j'ai bien compris, tu n'as pas fini ta guitare. Non, pas du tout. Ce sera pour bientôt. On est en train de couper du contreplaqué boulot de 9mm à la scie à ruban, c'est quand même fabuleux. On a déligné du massif de 45mm. Quel talon ! Pendant deux jours et vous l'avez filmé, au moment où vous serez du contreplaqué. C'est tellement bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue sur HN Allons The World. Comme vous venez de le voir en images, je reviens du salon d'Epinal, le salon Habitat et Bois, qui était vraiment très très bien. J'ai craqué pour beaucoup d'outils et je vais vous montrer lesquels. C'est un peu comme un unboxing. Unboxing, peut-être, on va dire comme ça. Mon anglais n'est toujours pas très bon. Pourtant, je le comprends bien. Bref, on va regarder ce que j'ai acheté et vous allez voir ces super outils. Je me suis acheté un très beau tranchet qui vient de la forge rayonnante. J'ai un super rabot Veritas que je vais ouvrir avec vous. J'ai un peu des rabots de toutes les marques, mais Veritas, je n'en avais pas encore. Regardez comme il est beau. Veritas, ce n'est pas une lame en carton. On va la démonter. Ça, c'est un bel homme. On va la démonter. bien épaisse, on va essuyer un petit peu le surplus de graisse, c'est affûté à l'origine donc ça veut dire qu'il faut y remettre un petit coup d'affûtage, je vais l'essayer comme ça, sans la réaffûter, comme ça juste parce que j'ai pas envie d'attendre, voilà, et on remet le presson, ça y est, on va pouvoir essayer, avant de l'essayer, je vous montre les belles petites râpes de chez Oryu, que je me suis achetées, regardez-moi ça, comme c'est mignon, la râpe fer à repasser, moi je l'appellerais plutôt la râpe truelle, mais ça c'est pour aller dans les rues-coings, on ne peut pas aller facilement, et une râpe fauteuil, très fine, voyez, voilà, et ils ont eu la gentillesse de m'offrir la petite brosse qui sert à nettoyer la poussière, et bien on va essayer tout ça, et j'en ai presque oublié de remercier Yann pour ce très joli petit porte-téléphone qu'il m'a offert, merci Yann, et on passe tout de suite, alors on va essayer les petites râpes, regardez-moi ça, regardez-moi ça, j'ai vu la finesse de la poussière, la sûre, comparé c'est une râpe classique d'autrefois, regardez la différence de poussière, voilà, quand même vous parlez, même une râpe de chez Sandvik Baco, regardez les traces que ça laisse, bon, après ça marche aussi, mais ça n'a rien à voir, quand on compare avec la râpe fauteuil, si je reste au même endroit sur des grains, je crois que je la recolle un peu, je l'emboîte, bref, c'est pas grave ça, c'est du détail, regardez un peu la différence dessus entre les deux, et puis surtout la finesse de l'emplacement creusé, c'est génial quoi, bon, je suis bien content de ces deux outils-là, franchement, génial, ensuite, on va essayer le rabot, bon, là, je vais faire un peu le ménage, et puis j'ai regardé comment il marche, parce que je ne suis pas habitué au réglage Norris, il y a des vis ici, vous voyez en dessous, c'est l'arrière qui a mis sur le chariot, qui avance, en fait, c'est pas pareil que les autres, que les Stanley, les Clifton, etc., donc, pour le Veritas, je viens de lui régler une lumière super fine, la première fois que j'ai vu ça, c'était ce matin, je ne savais pas qu'il y avait deux lumières, je me suis dit, comme les Ginette G2, il y a deux lames, mais non, il ne faut pas rêver, c'est bien une lame, et ce qui fait la fente à l'arrière, c'est l'avancement, ou le recul du chariot, ici, qui est réglé par cette molette-là, qui permet l'avancement, ou le recul, et après, vous verrouillez avec cette vis-là, voilà, et là, j'ai vraiment réglé une lumière super fine, on va voir si j'arrive à faire des copeaux super fins. Voilà, ça fait des copeaux, c'est du chêne, bon là, ils sont un peu épais, on va essayer de reculer un petit peu. Un petit peu de trop, d'ailleurs, voilà, là, c'est pas mal. Bon, après, je ne l'ai pas affûté, pour l'instant, donc c'est normal, c'est propre, ça marche bien, mais il faut que je l'affûte. En tout cas, le système est pas mal, enfin, pas mal, je parlais difficile, c'est plutôt qu'il faut que je m'habitue à ce système-là, parce que, évidemment, j'ai du Clifton, le Clifton, c'est le système Bedrock. Pour ceux qui ne connaissent pas, le système Bedrock, en fait, c'est deux vis coniques qui rentrent, en fait, les deux vis du dessus, habituelles, c'est pas des vis, c'est des pointaux, et à l'intérieur, il y a, comment je pourrais dire, non, c'est pas des pointaux, en fait, c'est des vis, c'est des taquets, qui ont un trou conique à l'intérieur, et les vis à l'arrière ont des pointes qui rentrent dans les cônes, et donc, c'est ça qui bloque le système de veilleur, enfin, c'est compliqué. Voilà, au lieu de me perdre dans des explications pas claires, le mieux, c'est encore de vous montrer. Donc, là, on a une vis pointeau, qui rentre dans le trou conique, qui est ici, et c'est ça qui tient le tout. Donc, quand vous le remettez dedans, évidemment, il faut mettre le trou conique en face du trou de vis. Ici, pareil, et on revisse le total. Donc, là, on remet le chariot en place. On remet les taquets, je ne sais pas si ça s'appelle des taquets, on appelle ça comme ça, avec le trou conique bien en face de la vis. On resserre, tout simplement, les vis, qui vont maintenir le tout en place. Et voilà, ça ne bouge plus. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, on part. Et comme disait Franck de Créolinium, cet après-midi, c'est tellement fin qu'on pourrait se torcher avec. Bon, après, justement, quand c'est trop fin, il faut peut-être faire gaffe quand même. D'isoler. Autrement, ça, je l'ai déjà depuis un moment, mais c'est vraiment la Royce. Le Lee Nielsen, franchement, c'est top du top. Moi, j'aime bien le numéro 5. Il y en a qui préfèrent le numéro 4, moi, le numéro 5, ça me va super bien. ça vous nettoie du bois, comme on calme. Tiens, on va essayer sur le bois brut, du chêne brut. Regardez la vitesse de nettoyage. Presque propre. Eh, c'est propre. On ne m'arrête plus quand j'ai des rabots, moi. Je pourrais y passer des heures. J'adore ça. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, c'était un peu une heure avant l'heure, aujourd'hui. Vraiment, je suis super content. Ah, il est sale. Je ne l'ai pas. Alors ça, j'ai l'air maniaque, mais c'est super important. Quand vous allez terminer, nettoyez bien vos outils, ne laissez pas de sur de bois dessus. Pourquoi ? Parce que la sur de bois peut absorber l'humidité et qui d'humidité dit possibilité de rouille. Donc, évitez de ranger vos outils avec de la sueur dessus ou des copeaux. Conseil d'amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On est dimanche, mais la vidéo paraîtra demain, je pense. Et ça fera une exception à ma règle qui est de paraître tous les dimanches, le matin, pour une fois, ce sera le lundi. Allez, à bientôt.